Le hadith d'Abu Dawoud, rapporté aussi d'après Ibn Mus'ud, qui attribue cette parole au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'augure est du polythéisme. L'augure est du polythéisme. Hélas, personne d'entre nous n'en est épargné. Mais Allah l'efface par la confiance que l'on place en lui. Rapporté par Abu Dawoud et Tirmidhi, ce dernier l'a authentifié en attribuant la dernière phrase à Ibn Mus'ud, c'est-à-dire à partir de la parole, hélas, personne d'entre nous n'est épargné. Ça, c'est la parole d'Ibn Mus'ud et non la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'augure est une forme de polythéisme mineur. Hélas, personne d'entre nous n'en est épargné. Mais Allah l'efface par la confiance que l'on place en lui. Car la bonne action, représentée par le maître de placer sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, et les actes qu'elle induit effacent la ruse de Cheypan qui est quoi ? L'augure et la superstition. Puis le Cheikh a cité, Ahmed rapporte d'après Ibn Amr, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui se laisse détourner de son but par l'augure, a commis un acte de polythéisme. On lui demanda, quelle en est alors l'expiation ? Il répondit, c'est de dire, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha khairuk. Oh Allah, point de bien si ce n'est le tien, et point d'augure qui ne vienne de toi, et point de divinité digne d'être adorée si ce n'est toi. Ahmed rapporte aussi, d'après Al-Fadl ibn Abbas, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'augure est ce qui t'encourage à mener à bien ton projet ou t'en dissuade. Ces deux hadiths rapportés par l'imam Ahmed sont avec une chaîne de transmission faible. Donc, quand, dans ce hadith, il est dit, celui qui se laisse détourner de son but par l'augure a commis un acte de polythéisme, c'est ce qui permet de définir le caractère polythéiste de l'augure. On lui demanda, quelle est alors l'expiation ? Il répondu, c'est de dire, la doa qu'on a dit. C'est-à-dire, seul ce que tu as décrété s'accomplira ou pas, et seule la destinée que tu as décidée, pour chaque serviteur, aura lieu. Quant à la science des choses invisibles, elle n'appartient qu'à Allah. Subhanahu wa ta'ala.